Vous m'aviez promis la Chine, Sostène, le Tibet, monsieur, les îles de la Sonde, les plantes merveilleuses et magiques, qu'est-ce que c'est devenu, hein, je vous le demande, tcham 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 et tcham tcham du ballon du pot, je le mettais devant ses mensonges, il faisait caca tout gêné, ricaneur le rire en coin, mais moi, je le gaffais pas pour rire, j'allais encore faire un malheur, rien que d'une seule main, je l'étranglais, avec la main gauche, son kiki de canard, la mauvaise foi, ça vous bouleverse, d'un Chinois pareil, je vous sors des gonds, une fois plus qu'Iglousse, je peux plus me retenir, j'y tord. Ah, prodige, juste à ce moment-là, une lueur qui monte, nous inonde, m'arrive dans les yeux, m'éblouit, me remplit la tête, le cœur, une lueur, une aurore, nous étions dans l'antichambre, juste devant la salle à manger, j'attendais pour passer à table, c'est elle, comme ça, là, oui, elle, son divin sourire, elle vient d'entrer dans la pièce, je l'avais pas aperçue, magie, je l'adore, ah, je palpite, elle vient d'entrer, ma Virginie, le cœur me bat plus fort, plus fort, c'est elle, à rompre, sa petite figure adorable, je prédouille, bégaye, je ne sais plus, je reste là, tremblant, tremblant de peur sous son regard, quels yeux, le ciel, les ardoises du ciel, je me perds, non, le reflet, ah, si je la perdais un seul jour, je n'ose plus du tout risquer rien, je voudrais embrasser le monde, et s'ostène avec, lui aussi, de joie, du miracle, toute ma colère est partie, évanouie, au charme, toutes les méchancetés, je suis guéri, moustillé, aux anges, je trépigne, sautille, je sens plus mon trépand, ma douleur de tête, que je la regarde encore, ma merveille, ah, heureusement qu'elle est revenue, j'allais commettre encore un crime, son sourire, sa frimousse me sauve, mon ange gardien, mon adoré, sa robe à pli écossaise, ses jolies cuisses, ses muscles si mouvants, la dure, rose, mat, ah là là, qu'est-ce que c'est encore, à table, à table, je regardais ses jambes, c'est trop merveilleux, plus encore, c'est de la statue de lumière, et rose, et fraîche, et insolente, si elle va se sauver, je la saisis, ah là, faudrait que je l'attrape, aux genoux, là, que je l'empoigne, que je la morde un tout petit peu, oh, qu'est-ce que je vais faire, allons à table, c'est l'autre qui me pousse, le mal élevé, il jubile, trémousse, il a eu très peur, tout à l'heure, que j'étais mauvais, maintenant, c'est fini, le gong sonne, ça y est, ça rend piffre, on va s'en foutre jusque-là, quelle désolatie, je ne devrais plus manger du tout, je ne devrais vivre que de sa lumière, que de la beauté de mon adorable, ça, c'est entendu, que de l'auréole de ses cheveux, je l'aimais trop, allons, hop, s'ils sont pressés, même la petite qui me trouve lambain, elle veut aussi passer à table, moi qui adore sa lumière, qu'elle a transi d'admiration, elle me sourit, je la contemple, ma déesse, elle se dandine, allons, en avant, elle me fait, go on, tu veux manger tout froid, alors, tu veux pas de potage, c'est sostène le cri du cœur, le malfaisant, à ne vivre que de gentillesse, de ferveur, d'illumination, peut-être juste un fruit, son baiser, d'un petit mot à l'heure des repas, c'est tout, d'une mignonneté délicate, qu'elle me dise maintenant, je vous aime, mais elle est trop jeune, trop sensible, ah, le porc, le groin, il me pousse, à table, à table, le colonnette vous attend, il saute, lui, il plonge, il se jette sur la nappe, sur les plats, tout de suite, il attaque, il bondit sur les artichauts, je suis végétarien, qu'il annonce comme ça, bien sûr, en plaisanterie, il croque à pleines dents comme un âne, il fait un bruit avec sa bouche, il mâche trois trognons, coup sur coup, et puis il attaque le jambon, comme ça, du manche, il mord en plein, un ogre, pourtant, c'est pas un gros coffre, c'est une mauviète, un fluet, faut voir ses coups de mandibule, du famélique, de l'ogre privé, un ouragan sur les hordes d'œuvres, il vous ferait rougir comme il mange, j'ose même plus regarder Virginie, tellement qu'il me fait honte, il verse du bourgogne, le colonel récite les grâces, leur genre de prière, il baisse les yeux, le sostène, il se récueille comme quand il mâche mou, ever and ever, leur pas terre, tout de même, après cette bonne ripaille, au lieu de s'endormir, bien qu'il ait eu son fort sommeil, je l'ai empêché de s'assoupir, je l'ai houspillé tant et plus, il m'a obéi un petit peu, il a attaqué le colonel, qui était lui aussi bien repu, dos de linon, roteur, que ça ne pouvait pas durer, qu'il fallait une décision, que nous deux, là, pour les masques, des travailleurs intimes, en sorte, on devait coucher à l'atelier, pas par quatre chemins, que le coup d'aller piéter en ville, c'était qu'une perte de temps immense, au détriment des recherches, que le colonel considère, il y avait bien sûr le salon, mais ce n'était pas une méthode, repiller sur les divans, c'était bon pour deux, trois jours, coucher au laboratoire, ça, c'était intéressant, à pied d'œuvre, en somme, il ne nous faudrait pas grand-chose, juste quelques coussins, une paillasse, ah, là, je le trouve astucieux, effronté, quand même, l'os, il allait réagir, nous envoyer foutre, pas question, il prend ça parfait, oh, la bonne idée, elle l'enchante, il biche, yes, yes, certainly, et signe au larbin, qu'on nous loge, qu'on nous installe, et beaucoup mieux qu'au salon, on se dépêche, on grimpe, nous voilà au second étage. une magnifique chambre à deux lits, je vous demande pardon, du luxe de la soie, des rideaux brochers, des édredons énormes comme ça, du double tapis, à ne pas croire, dans la même maison que mon idole, ah, c'est gâté, sous son propre toit, mon cœur, rêve, je crois pas, c'est impossible, on touche, on palpe tous les deux, c'est du vrai, c'est pas du décor, et chauffé, cocoté, et tout, et là, nom de Dieu, et quelle table, quelle ratat, quelle fignolade, ils se foutent pas de nous, dis donc que je fais, Sostain, tu trouves pas que c'est de la plante magique, on est déjà arrivé, je dis, ça pour rire, il s'assoit, il me répond rien, il se fait rebondir sur le plumard, c'est du ressort parfait, une laine à pas croire de moelleux, c'est le confort total, ah, vraiment, il y a de l'émotion, on se trouve enveloppé, il est attendri, je vois bien, il dodeline, il penche, il est vague, ses yeux se mouillent, il va d'une larme, il jette des regards vers la fenêtre, qu'est-ce que t'as, je lui fais, qu'est-ce que t'as, tu te plais pas ici, il est accablé, il peut plus, ses paroles s'étranglent, mon pauvre petit, mon pauvre petit, il s'englote, il fond, qu'est-ce qu'il y a grand-père, qu'est-ce qu'il y a, il m'inquiète, je peux pas te dire, je peux pas, mais si, mais si, tu peux essayer, c'est une impasse, mon pauvre enfant, c'est une impasse, une impasse, c'est tout ce que j'en tire, pourquoi, pourquoi une impasse, je veux des détails, il est effondré, il croule, il a perdu tout son culot, une loque, il reste là, avaché, rêveur, puis il redégouline, mon pauvre enfant, nous, nous ne savons pas où nous allons, cette bonne blague, là-dessus, il bafouille, il chiale, il trompe de si fort, qu'il secoue tout le pajou, les montants, il chasse, il clinque, c'est une crise, une désolation, eh bien, c'est du propre, il sait plus où nous allons, eh bien, c'est mimi, mais au Tibet, compère grand-père, mais au Tibet, c'est entendu, on l'a dit cent fois, maintenant c'est la bonne, aussitôt qu'on décroche la prime, l'avance, nom de Dieu, on fout le corps, j'étais énergique, oh, oh mon enfant, oh mon enfant, si vous saviez, il peut dire que ça, si vous saviez, si je savais quoi, il recroule en chaud de larmes, il ne tient plus de chagrin, il se soulève, il se jette à mon cou, il m'embrasse, il me trempe de ses pleurs, je me laisse faire, les masques, les masques, mon enfant, ah voilà, les masques, c'était le hic, je m'en doutais, il gémit, il renifle, il s'englote, les masques quoi, pas au point, mon petit, pas au point, mais ça va venir, que je le rassure, vous avez encore bien du temps, plus d'un mois devant vous, il renifle de plus belle, je ne l'ai pas rassuré, il nous voilà joli, il se dégonfle, il canne, fini mon Tibet, au jus, les plans, les mystères, il n'en veut plus, fini la frime, sale pantin, il fiasque, fini l'envol, faudra trouver autre chose, mais les flics vont radiner en force, voilà ce qu'on va voir, je sens, pas dans un mois, il écho, alors, alors, que j'y ferai honte, vous laissez ça là, complètement, à quoi que ça sert, que vous pleurez, vous allez voir le colonel, et que je le comprends cet homme, que vous le secouez en plein boulot, en plein effort, et que c'est mauvais, un excentrique, c'est capable de tout, ah là là, pardon, en justice, comment qu'il va se plaindre, ça vous l'aurez voulu, il n'hésitera pas, je ne lui fais pas grâce, je le mets devant son infamie, je ne sais pas si je pourrais Ferdinand, pourrais quoi, le mettre, mais le mettre, il me montre le masque sur sa tête, il fait le geste, les énormes choses, il en parle de peur, il choque des dents, c'est une musique, une vraie crise, là qu'il saisit, une chiasse, il se décompose, ses yeux tournent, fixe blanc, il se rassoit, assez pitoyable, qu'il m'attrape la main, il se noie, il rend l'âme rien, que de parler des essais, je le retape sur le lit, je l'étaye, j'y place un gros polochon, la grand-père, faut pas jeter le manche, il y a encore du temps, il y a un mois, je sais qu'il tremble plus, il y a encore du temps, j'insiste, et puis je rigole, du masque à plumes, comment que ça va, c'est yant, ils sont pas bons, ces attirails, c'est pas de la bonne calme, c'est pas de bonne découverte, je vais au renseignement, un petit peu, je sais pas, moi je questionne, mais si, mais si, je crois, peut-être, il est pas chaud, la frousse le rattrape, vraiment, il est pas convaincu, il me demande aussi, moi, ce que je pense, ça c'est le bouquet, tu le trouves drôle, toi aussi, le colon, drôle, drôle, ça dépend des jours, ces inventeurs, toujours c'est drôle, si t'avais connu des pérères, on n'est pas drôle, nous, dis donc, je veux qu'il rigole, qu'il se rende compte, que c'est pas si extraordinaire, qu'il a d'aberlu, un malaise, que ça va passer, je lui fais, allons, tu te détériores, je te reconnais plus, tu tronges le foie, t'as pas, en fait, aucune raison, t'as même pas lu la notice, tu te frappes pour rien, regarde, renseigne-toi d'abord, regarde, je lui montre le papier, la note, je lui épèle, on la regarde ensemble, il comprendrait rien, tout seul, l'anglais, vraiment, il est obtus, c'est bien décrit, les conditions, ça, il faut admettre, c'est du strict, tous les inventeurs, en même temps, coiffés de leurs masques respectifs, dans une seule casemate, deux gaz, coup sur coup, arcine, et puis le gaz inconnu, le 8 juillet au matin, à 9 heures, très exactement, aux usines, Wiccan, curse and strong, upper Bethlehem Green, le lendemain, encore, deux autres gaz, toujours les épreuves, dix minutes chacun, le tout sous le contrôle officiel, casemate hermétique, blindé, souligné même que c'était, et puis les membres du jury, un amiral, deux généraux, trois ingénieurs, deux médecins, trois chimistes, un vétérinaire, vraiment, tout à fait sérieux, tout semblait prévu au programme, la gamme des primes et récompenses, en cas d'asphyxie légère, une petite prime de 25 livres, en cas de malaise assez grave, 40 livres, 50, en cas de mort, 100 livres pour la veuve, 30 par orphelin, mais l'inventeur bichant ferme, le triomphe à toutes les épreuves, alors cette gâterie, cette gloire, les millions, la chier, la commande énorme, immédiate, 100 000 masques par mois, plus même besoin de Tibet, le gros lot terrible, la pinballe de tonnerre de Dieu, j'essayais de l'exciter là-dessus, ah, tu vois, regarde, c'est quelque chose, prends-en de la graine, soucoute-toi, ça ne le ravivait pas, il restait tout mélancolique, avec des grosses poussées de soupir, le chien battu, ah, merde, t'es décourageant, il me foutait la crotte, je n'avais pas besoin de chialer comme ça, à cœur fond, il me répugnait, qu'est-ce que je pouvais faire, je l'attrape encore par les épaules, je le secoue un peu, alors, alors, t'as pas fini, ça le berce que je le secoue, ça le dodeline, il me chavire, il retombe sur le tas, il s'endort, un plomb, tendrement, tout de suite il ronge, je suis fadé, je m'assois en face, je le contente, la fatigue m'attrape, moi aussi, la torpeur, je sens que je clignote, c'est une chambre trop douce, ça fait des jours qu'on poulope, qu'on court, et qu'on court, le chenoc, quand même, faut qu'il tienne, c'est la suprême chance, faut pas qu'il dégoûte le colon, ah, je vais lui faire la morale, faut qu'il m'écoute, nom de Dieu, je me rédise, je me relève, je vacille, j'ai plus de force non plus, j'ai trop mal aux bras, primo, à la tête, secondo, qu'elle est double, énorme, de plomb, qu'elle est lourde, le lit qui est trop doux, d'abord trop traître pour s'asseoir, qui est trop capiteux, capitonné, je compte les fleurs au mur, la cretonne, au plafond, je me vôtre là, comme l'autre, je m'affale, finalement, je retombe, je peux plus, je cède, j'ai trop mal aux yeux, aux paupières, aux casques, oui, aux masques, aux sang-frusquins, merde, à tout, à la gavotte du dodo, plein les cretonnes, que ça dansotte, plein les murs, bergers et bergères, moutons tout autour, moutons que ça danse, les petits bateaux, les petits moutons, les duvets si tendres, la mousse, les vagues et la mousse, l'autre con là, qui ronge, je l'entends quand même, ce page, un duvet, un nuage, du nuage pour mes eaux, bergères, j'en ai les yeux rouges, il y a une musique, c'est certain, nous, les yeux, c'est la braise, tout bleu, c'est Virginie, bergères et fainéante, à dodo volo, il n'ira pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada